Alors des nouvelles données effectivement peuvent être collectées par exemple à partir des casques de réalité augmentée ou de réalité virtuelle que va porter l'utilisateur sur lui ou bien certains capteurs. Par exemple on va pouvoir collecter des données relatives à ses yeux, à son ilice, voir où se pose son regard et en déduire un certain nombre de choses, par exemple certaines émotions. Sur ces émotions on va par exemple aussi pouvoir capter la modification des traits de son visage. Ça peut aussi être des données liées à son comportement. Est-ce qu'il est en situation de stress par exemple ? Est-ce que son pouce s'accélère ? Est-ce que sa respiration s'accélère ? Et vous voyez bien à partir de ces données là qu'on va pouvoir attirer un certain nombre d'éléments et qu'en traitant ces nouvelles données on va pouvoir par de nouveaux modes pouvoir influencer cet utilisateur, y compris, pourquoi pas, par certains bienheureux non. Donc en la matière le principal texte qui s'applique est le Règlement Général sur la Protection des Données à Caractère Personnel qui concerne des données personnelles tels que les noms, les prénoms, numéros de sécurité sociale, également par exemple vos données de localisation. Le RGPD en particulier s'intéresse à ce qu'on appelle des données à caractère sensible et on estime là que ces données doivent être encore plus protégées. Et le principe c'est l'interdiction de leur traitement avec un certain nombre d'exceptions. Donc dans le métaverse effectivement on pourrait envisager une certaine modification du RGPD. La question se pose de savoir est-ce qu'on doit élargir la liste des données sensibles et donc en principe interdites par exemple des données relatives aux émotions de la personne ou relative à son comportement ou est-ce qu'on doit encore aller plus loin et s'interroger sur l'interdiction, non pas du traitement de la donnée mais l'interdiction même de certains types de traitement de données. Et par exemple cette question est discutée dans le cadre des négociations sur le règlement sur l'intelligence artificielle, de savoir s'il ne faut pas interdire certains types d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de traitement de données, qui auraient par exemple pour objectif de suivre en temps réel à l'aide de capteurs biométriques les personnes dans l'espace public. Donc le portefeuille européen d'identité numérique effectivement va bientôt être issu d'un règlement européen qui s'appelle le règlement IDAS2 et bien entendu il comporte un certain nombre de risques. Les principaux risques sont d'abord des risques de traçabilité puisque ce portefeuille européen d'identité numérique, son objectif principal c'est de fournir une identité numérique et surtout de pouvoir fournir la preuve de mon identité numérique lorsque je conclue notamment des transactions commerciales. Il y a un certain nombre de technologies qui vont éviter de transmettre trop de données à la personne avec qui je vais devoir entrer en contact et à laquelle je vais devoir prouver mon identité. Un autre risque c'est celui effectivement de devoir établir mon identité numérique à partir de ce qu'on appelle un identifiant unique et persistant. Pour vous expliquer simplement la chose, imaginez que cet identifiant unique et persistant soit votre numéro de sécurité sociale qui est quelque chose qui est vraiment unique à une personne et imaginez que ce numéro circule dans le cadre de l'ensemble de vos transactions et de l'ensemble de vos achats sur internet. Eh bien, une des solutions apportées par le règlement IDAS2, c'est d'avoir des identifiants qui soient différents d'un système à l'autre, d'un secteur à l'autre, voire qui soient générés pour un certain laps de temps. Donc on a toute cette transposition technique à faire maintenant sur le portefeuille européen d'identité numérique parce qu'en réalité, comme vous pouvez le voir, ce portefeuille, il peut porter le meilleur comme le pire. C'est à nous, Européens, de le designer de telle façon qu'il soit conforme à nos valeurs européennes. Une dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est également un risque peut-être certain même en ce qui concerne la souveraineté numérique européenne. Est-ce que ce portefeuille européen d'identité numérique, il va être fourni uniquement par des acteurs européens ? Non, il y a possibilité qu'ils soient fournis par d'autres acteurs et donc il va falloir être extrêmement vigilant, notamment en ce qui concerne la traçabilité de nos données et le fait que ces données vont être traitées au-delà des frontières de l'Union Européenne et qu'elles soient bien conformes quelque part à nos valeurs européennes et notamment au règlement général sur la protection des données personnelles. Donc le portefeuille va pouvoir être utilisé pour effectuer des paiements, mais aussi également pour vérifier l'identité numérique des personnes dans le métaverse. Ce que je voudrais surtout souligner ici, c'est que certes il pourrait être utilisé pour vérifier cette identité, mais c'est que surtout cette identité ne devra être vérifiée que dans les cas strictement nécessaires et pertinents. C'est-à-dire dans les cas où la loi d'un pays ou le droit de l'Union Européenne impose de vérifier cette identité. Il importe effectivement qu'on puisse rester anonyme ou en tout cas qu'on puisse utiliser des pseudonymes dans le métaverse. Et d'ailleurs, ce portefeuille européen d'identité numérique devrait nous permettre de générer des pseudonymes. C'est dans le règlement IDAS2. Et pourquoi pas, il faut vraiment regarder comment techniquement on pourrait implémenter également dans ce portefeuille l'utilisation d'avatars. Et ces avatars pourraient peut-être avoir un lien avec l'identité numérique réelle de leur utilisateur, mais cette identité numérique réelle ne serait levée que dans des cas véritablement pertinents, lorsque le droit permet de lever cette pseudonyme. La notion d'identité numérique, en fait, du point de vue des chercheurs de la chaire que je dirige, qui s'appelle la chaire valeur et politique des informations personnelles, est vraiment une question importante. Et nous pensons qu'il est très très important de laisser à l'utilisateur la possibilité de choisir ses identités numériques. Et donc d'avoir ce qu'on appelle une identité numérique régalienne, qui est une identité dérivée de notre carte d'identité électronique par exemple, de notre permis de conduire, mais aussi dans d'autres contextes, de pouvoir nous-mêmes générer des identités numériques, de les générer de la façon dont on l'entend, pour pouvoir se présenter aux autres comme nous l'entendons. Donc en fait, d'avoir des identités numériques qui seraient des pseudonymes, et pourquoi pas d'avoir différents pseudonymes, par exemple un pseudonyme que j'utiliserai dans un cadre associatif, et puis un autre pseudonyme que je vais utiliser si je veux jouer aux jeux vidéo. Donc vraiment, il faut que le portefeuille européen d'identité numérique puisse avoir intrinsèquement, par design, cette possibilité d'utiliser et de choisir moi-même les pseudonymes que je souhaite utiliser. Au-delà de ces questions des pseudonymes, se pose bien sûr la question des avatars que je souhaiterais utiliser dans le métaverse. Alors là, je suis peut-être à 10 ou 15 ans de réflexion, ce n'est pas pour aujourd'hui, je pense qu'on devrait étudier la possibilité d'avoir un wallet européen, donc un portefeuille européen d'identité numérique, qui permettrait de générer ces avatars ou cet avatar, et d'étudier la possibilité de lier dans les cas pertinents, selon les contextes pertinents, cet avatar avec mon identité numérique régalienne. ... ... ...